Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 8h14, l'édito comme chaque vendredi avec vous à cette heure-ci de Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour. Alors exceptionnellement, vous n'allez pas forcément nous parler de politique, quoique ça va nous ramener à la politique, mais vous vous êtes transformée en agent immobilier. Et oui, et en plus je déniche de super bonnes affaires, parce que franchement j'ai du flair. Tenez, combien se loue sur le marché privé un appartement neuf de 87 mètres carrés avec une terrasse de 46 mètres carrés dans le 15e arrondissement rue Le Courbe. Oui, ça c'est à Paris bien sûr. Tout à fait. Oui, c'est à Paris. Écoutez, moi je dis 80 mètres carrés, 87, 46 mètres carrés, ça doit être à 2000, 2500 euros quoi. Plutôt 2500 euros. Plutôt 2500, voire 3000. Ça dépend évidemment des quartiers quoi. Ça dépend des quartiers. À Paris bien sûr. Et avec la terrasse, eh bien en fait c'est vous l'agent immobilier, parce que les deux, vous avez raison. Votre évaluation est même peut-être un peu basse, étant donné la terrasse, et le fait qu'il y a également un garage. Eh bien figurez-vous que si vous étiez employé à la RATP, vous auriez pu l'obtenir pour 833 euros par mois, soit 597 euros hors charge. C'est le Parisien qui nous l'apprend et qui nous raconte l'histoire d'Henri Joël, d'un chauffeur de bus qui a bénéficié de ce dispositif. C'est un avantage quoi, qui est non négligeable bien sûr. Tout à fait, et c'est surtout une très bonne idée pour retenir et fidéliser ses employés ou remédier à des difficultés de recrutement. Et la RATP est ainsi en train de construire un nouveau quartier, les ateliers Vosgirard, qui devraient compter environ 284 logements, dont 40% seront réservés à ses employés, 5% à la fonction publique, hôpitaux, police, etc. Et le reste relève du logement HLM classique. Et aujourd'hui, la RATP gère ainsi 9150 appartements dans Paris. Ah oui, quand même. Mais qu'est-ce qui vous interpellez alors dans cette démarche ? Eh bien, l'État et le service public en général reconnaissent aujourd'hui des difficultés de recrutement importantes. Or, la question du logement, elle, devrait devenir de plus en plus cruciale et elle pèse déjà beaucoup, beaucoup plus que dans nombre de pays d'Europe sur le budget des ménages. D'après une enquête de la Fondation Jean Jaurès, en 2022, 4 Français sur 5 considèrent que la part du logement sur leurs finances est bien trop importante. Et dans le logement privé, le nombre de ménages à bas revenus a explosé parce qu'ils ne trouvent rien dans le parc social. Aujourd'hui, seuls 18% des demandes sont satisfaites. Cela paupérise donc énormément les jeunes et les locataires. Pouvoir loger des fonctionnaires serait donc un véritable plus pour leur pouvoir d'achat et pourrait répondre à toutes les difficultés de recrutement que connaît aujourd'hui l'État. Oui, c'est ça. D'autant que la situation ne va pas forcément, ne devrait pas forcément s'arranger. Non. En fait, tandis que la demande explose, la production de logements, elle ne suit pas. Et les coûts de construction en plus ne cessent d'augmenter. On est à plus 30% entre 2020 et 2022. Une tension qui se traduit forcément sur les prix. à Paris et en région parisienne, comme dans les grandes villes d'ailleurs, permettre à l'État ou à ceux qui gèrent ces délégations de services publics d'avoir une véritable politique du logement et d'augmenter le taux réservé aux fonctionnaires et agents du service public pourrait s'avérer dans l'avenir un atout majeur. Céline Pina, c'est vrai que c'est fondamental cette question du logement dans, évidemment, tous les secteurs et quasiment tous les territoires, mais notamment sur ces métiers. Vous avez dit aussi, bien sûr, dans la fonction publique qui n'attire plus et parce que derrière, il y a cette difficulté dans les grandes villes. Là, vous avez parlé de Paris, mais c'est dans les grandes villes notamment. Et surtout, c'était quelque chose qui a longtemps été une des forces de l'État français. Rappelez-vous notamment les instituteurs, quand il a failli vraiment déployer tout ce réseau d'instituteurs qui étaient finalement ceux qui allaient construire les citoyens de la République, on les a logés. Ça faisait vraiment partie du jeu. Ils étaient logés dans l'école, bien souvent. Au-dessus, bien sûr, des classes. Tout à fait. Et ça a été très longtemps une manière aussi de permettre... Ça existe encore, mais bon. De moins en moins, en fait. Mais ça a été une manière de permettre aussi à des gens qui avaient des bas revenus, puisqu'on était en pleine ascension sociale, de pouvoir démarrer leur existence sans crouler sous les charges et les difficultés. Et je pense qu'on gagnerait à réfléchir à nouveau de cette manière, notamment pour la fonction publique policière, notamment pour les infirmières. Ce qui se fait un petit peu, mais sans doute pas assez. Guillaume Bigot, je souscris totalement à cette analyse de Céline, parce que nous sommes en France, la question du prestige, du statut compte beaucoup. Vous abordiez les hussards noirs de la République qui étaient supposés faire concurrence aux curés. Les curés avaient un prioré, justement, avec la bonne du curé, de service. Là, il y avait vraiment une espèce de parallélisme des formes. Et pendant très longtemps, les fonctionnaires n'ont pas été beaucoup mieux payés. Parfois, ils étaient quand même souvent moins bien payés que les salariés du privé. mais ils avaient un statut. Et ce n'est pas seulement des avantages matériels, c'est qu'ils étaient regardés par le reste de la société comme dépositaires d'une mission importante, d'une mission capitale. Le service public, ils n'étaient pas seulement au service d'intérêt privé, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il y avait quelque chose d'un peu plus noble en réalité, comme une espèce d'héritage de l'ancien régime. En fait, le lien n'était pas simplement un lien salarial, il y avait une notion d'engagement. Et chacun portait un petit bout du service public, un petit bout de cette souveraineté et était responsable du lien qu'il créait autour de lui. Et en fait, cette mission donnait vraiment le sens du travail en commun. Et c'est sans doute ça que l'on a perdu avec une orientation néolibérale qui ne se pose pas du tout la question du sens, uniquement celle de la rémunération. Et pour être très concret, évidemment, sur ce secteur du logement, c'est l'exemple, en fait, probablement le plus criant. On est allé vers le libéralisme à tout vase, depuis 30 ans en France, avec des prix qui ont explosé. Tout à fait, et au point que les salaires n'ayant pas suivi, on se retrouvait avec une fonction publique extrêmement paupérisée. Et cette paupérisation donne idée qu'elle n'est même pas considérée par l'État, en fait. Vision qui a été faussée longtemps, où il y avait une forme de déni, parce que dans l'inflation n'étaient pas pris et n'aient pas pris en compte les prix du logement. Parce qu'on dit que c'était un investissement, bien sûr, et que donc on ne pouvait pas, comme pour ceux qui achètent, et on n'a pas pris. Parce qu'on a vu augmenter en parallèle, et notamment avec l'euro, bien sûr, parce que les prix, il y a eu une valse des étiquettes, il faut le dire quand même, dans beaucoup de secteurs, et notamment aussi sur le logement. Et puis on était sur un idéal d'accession à la propriété, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de locataires bloqués, en fait, dans ce type de rapport au logement, augmente, et là-dessus, on est incapable de leur apporter des réponses, et cette charge, qui ne diminue pas, puisqu'ils ne deviennent jamais propriétaires, handicap vraiment tout leur avenir, et les empêche même de se créer un patrimoine. Donc c'est un véritable problème. Oui, c'est vrai, et sur ce que vous avez évoqué à l'instant, il y a ce 1% logement de l'employeur, qui est important. C'est une politique, en fait, qu'on a mis un petit peu de côté, qu'on a essayé de relancer, mais qui était importante pour les jeunes qui rentraient dans beaucoup de sociétés, que ce soit dans le privé ou dans le public, il y avait la possibilité d'avoir du logement social, de l'accession, avant de pouvoir mettre un peu de côté et s'acheter son propre appart ou sa maison. Aujourd'hui, c'est embolisé quand même. Le système ne fonctionne plus. Allez, pas très bien, évidemment, il y a un rapport. D'ailleurs, il y a quelques semaines qui a été rendu, en fait, à ce sujet. Là, c'est un... Évidemment, il faut essayer de déverrouiller tout ça. D'ailleurs, on parle beaucoup d'immobilier sur Sud Radio. Je vous donne rendez-vous avec Jean-Marie Bordry demain matin, comme chaque jour, 9h15, avec nos partenaires de Radio Imo. Dans un instant, la Nouvelle est Calédonie. Est-ce qu'on peut sortir de ce que l'on connaît ? C'est pas le Far West ! C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On va voir ça ensemble et puis beaucoup d'autres sujets. Clément Beaune aussi et l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Sous-titrage Société Radio-Canada